J'ai décidé de créer un site internet sur lequel on mettrait de l'information à disposition du public et qui permettrait ensuite de relier ce public à lui-même autour de cet objet-là. Mais l'idée c'était vraiment, je vais faire pousser quelque chose là où actuellement il n'y a rien. Il manquait tout simplement qu'il n'y avait pas de réseau, qu'il n'y avait pas de botanisme, qu'il n'y avait pas de relation entre les gens, tout simplement. Il y a des gens qui ont collecté des données, d'autres qui ont collecté des images, d'autres qui ont collecté des choses. Ils le font pour eux. Donc le problème opéré en magie, c'est de voir comment, d'une part, contacter ces gens-là, sans rien leur dire, sans rien leur demander, mais faire en sorte qu'ils se disent « Ah, j'ai fait ce travail-là pour moi, mais si ça pouvait être vu par tout le monde, je veux bien que vous les utilisiez, prenez-les. » Et puis après notre boulot, c'est de les mettre en relation avec les données d'autres personnes pour arriver à faire quelque chose qui aujourd'hui, sur notre site internet, se produit comme ça. C'est créer l'outil qui va permettre la collaboration. C'est moi qui ai conçu le projet, à travailler pendant deux ans, qui ai recherché ensuite des partenaires pour le monter. Les paris que l'on a faits, c'est travailler sur la relation, travailler que par internet, et travailler en open source, en libre. Voilà, ça c'est les trois paris. C'est très au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Je me disais aux environs, quand on arrivera à 5 000, 6 000 personnes qui vont être inscrites dans le réseau, on aura à peu près fait le tour. Jean-Marie Pelle te disait toujours, en France, il n'y a pas plus de 5 000 botanistes. Il y en a eu 20 000 avant, au début du siècle, maintenant, s'il en reste 5 000, c'est bien le maximum. Et 15 ans après, il y a 25 000 personnes, et la croissance est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était pas il y a 10 ans. Nous serions le deuxième site mondial dans le domaine de la botanique, en termes de visite. Avec 4,5 millions de péages visités par an, dans un domaine si restreint que la botanique, c'est quelque chose qui est important. Il y a plus de personnes qui s'inscrivent au réseau aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent de l'étranger, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. Au début, il y avait 5 000 à 6 000 personnes, c'est-on des botanistes qui étaient compétents, donc c'était le travail ou la passion complète. Aujourd'hui, il y a 55 % des membres qui s'inscrivent au réseau Tella Botanica, qui sont des jeunes, qui ne sont pas compétents en botanique, qui sont des curieux de nature, etc. Donc ça nous oblige, par contre, à réorienter notre façon de travailler, nos axes, etc. Lorsqu'une communauté veut se créer, elle n'arrive pas à trouver un objet avec lequel l'ensemble des partenaires vont pouvoir jouer, la communauté sera nécessairement éclatée autour de petits objets différents les uns des autres. Donc l'objet, c'est de savoir qu'est-ce qui va être partagé de façon commune, qu'est-ce qui va être librement partagé par l'ensemble du réseau. Mais ce quasi-objet, des fois, il est difficile à trouver. Et des fois même, je dis, peut-être qu'il n'existe pas, qu'on n'arrive pas à le créer, parce que ce n'est pas mûr, parce qu'on n'a pas les moyens de le mettre. Il faut que ce quasi-objet existe et que les gens puissent jouer avec lui. Ce qui est important à mettre en place, c'est travailler sur les relations qu'il peut y avoir entre les personnes et qu'il peut y avoir entre les personnes et les objets naturels, informatiques, qu'elles vont gérer. Ça, c'est un grand principe systémique. Ce qui veut dire que si on crée une structure qui va s'occuper de ça, ça, c'était un pari au départ, on n'a pas besoin de botanistes. Les botanistes, ils vont être dans la nature, mais il faut des gens qui vont être des spécialistes de la relation, des interrelations entre les personnes elles-mêmes, en essayant de casser toutes les barrières. Alors, casser les barrières de l'âge, et ça, Internet, c'est très bien, parce qu'un gamin de 14 ans peut poser une question à quelqu'un qui est tout à fait compétent et qui est à la retraite. Ça ne se voit pas, on ne sait pas quel âge il a. Casser les barrières en termes de compétence également. Je ne suis pas compétent, mais je peux poser des questions à des gens qui le sont tout à fait. Casser les barrières entre les pays. On parle le français, là, je me moque pas mal. Si la personne, elle est dans tel ou tel pays. En travaillant sur la relation, on met en place un système qui va briser les carcans et rendre des choses possibles qui avant ne l'étaient pas.